voilà je reprends ce que vous avez retenu de l'émission avec Maxime Rover donc Nadia, vas-y moi ce que j'ai remarqué dans l'émission c'est qu'il parlait du concept de responsabilité dans des situations qui étaient assez conflictuelles finalement et pas dans des situations qui étaient positives et dans ces situations conflictuelles l'émotion a une place tellement importante que finalement on a peu de responsabilité sur nos actes et que la responsabilité réside plus dans le fait de ce qu'on va faire de ce dont on a été victime c'est ce que j'ai compris en tout cas effectivement ce philosophe son ouvrage c'est se vouloir du bien et se faire du mal une philosophie de la dispute donc moi j'ai lu son bouquin, je trouve super intéressant ah, il y a Hélène qui arrive il y a quelqu'un qui arrive et évidemment lui, son angle d'approche c'est ce phénomène de la dispute et quelle est notre part de responsabilité dans une dispute évidemment le concept de responsabilité est extrêmement large on peut parler de notre responsabilité je ne sais pas par rapport à l'écologie par exemple mais bon, lui son angle c'est les relations intersubjectives et en particulier dans le cas du conflit et de la dispute ok est-ce qu'il y a autre chose qui vous a que vous retenez à part le fait donc ce que dit Nadia je vais arrêter ce que tu as dit tu me dis moi si j'ai bien saisi que les émotions sont tellement fortes dans ce genre de situation que quelque part on est à la limite presque pas responsable par contre on est responsable de ce qu'on fait et de la situation est-ce qu'il y a autre chose que vous retenez de ce qu'il dit ? oui Nathalie ? moi j'ai retenu aussi que les situations qu'on vit elles sont multifactorielles et qu'on n'est que un des facteurs qu'il y a beaucoup de choses complexes qui rentrent en jeu donc on n'est pas non plus par rapport à la responsabilité il n'y a pas que nous à chaque fois qui sommes en cause je ne sais pas si c'est ça je trouve très intéressant dans sa façon de concevoir la liberté il dit que souvent on a tendance à penser la liberté comme si on marchait dans une forêt et qu'on avait des choix il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à nous je vais à droite ou à gauche mais lui il compare plutôt la liberté à son image là c'est un chapeau sur l'océan il y a plein de courants il y a des vents ça part dans tous les sens et nous on est là-dedans et notre part d'action et de responsabilité est assez limitée mais ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas mais on en a moins que ce qu'on pense traditionnellement parce qu'il y a plein de facteurs ils comparent souvent à la météo la météo on ne peut pas prévoir à 15 jours c'est impossible même les scientifiques ne peuvent pas parce qu'il y a trop de facteurs et ils comparent si vous vous souvenez une dispute à un phénomène météorologique que parfois il reste des miettes sur la table ce n'est pas très grave et alors ça part dans un truc complètement dingue je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses pareilles et après on se dit mais on s'est disputé parce qu'il y avait des miettes sur la table et c'est l'accroche de son livre d'ailleurs il dit l'être humain est capable d'aller sur Mars mais il n'est pas capable de comprendre pourquoi il y a des disputes terribles qui se mettent en place parce que le bouchon de peau de confiture est mal fermé ça on n'arrive pas à comprendre donc bon phénomène qu'on a tous observé son explication c'est une espèce d'effet papillon et il dit que voilà il y a un truc insignifiant qui se passe et ça produit des réactions en chaîne à un moment il compare à une sorte de bombe atomique ça part dans tous les sens et on ne maîtrise plus rien qui a déjà vécu ça ce genre d'interaction complexe Nabil tu n'as jamais vécu ça si je pourrais dire je pourrais dire que oui oui donc il observe ce phénomène voilà autre chose que vous retenez de Corinne oui je m'étais noté une phrase que j'ai trouvée à la fois belle et comment je vais dire ça et source de questionnement mais on a peut-être un petit peu dévoilé en disant ce qu'on a dit déjà depuis le début il a dit toutes les disputes nous initient à l'innocence du monde je trouve je trouve que cette phrase elle est d'une puissance extraordinaire parce que je crois comprendre que un peu ce que disait Nathalie du point de vue de la responsabilité quand il y a dispute il y a peut-être des choses qui se jouent qui ne sont pas seulement le fait qu'on est dérangé par les miettes sur la table il y a quelque chose qui se passe et que ces choses qui se passent renvoient à l'organisation de ce monde autour qui est complètement innocent de cette question de la dispute mais qui va suffisamment se jouer pour que la dispute ait lieu je ne sais pas si je comprends bien cette histoire d'innocence du monde mais c'est très puissant parce que c'est innocent au sens où toutes ces choses qui se jouent ne se jouent pas pour qu'il y ait la dispute et pourtant la dispute a lieu je sais peut-être peut-être on peut pointer c'est vrai que cette phrase j'avais retenue aussi elle est un peu énigmatique mais peut-être qu'on peut la questionner ok d'accord on verra après la suite de l'atelier si on retient cette phrase ou pas donc toutes les disputes nous ramènent à l'innocence du monde qu'est-ce que ça veut dire ça nous a proposé une interprétation mais Corine des fois moi je n'arrive pas à te suivre peut-être que les autres ont réussi à te suivre mais bon on pourra reprendre tout à l'heure alors qui a retenu autre chose du discours de ce philosophe Aline oui il a parlé plusieurs fois de maladresse en disant que l'être humain était foncièrement et par essence maladroit et que c'était ça qui entraînait un petit peu les choses incontrôlables qui se passent dans la dispute quoi c'est ça qui m'a frappée et plusieurs fois le mot est revenu maladroit nous sommes par essence maladroits oui ça il reprend pas mal dans son bouquin et il dit qu'il y a souvent il y a un grand décalage entre nos intentions et nos actes on veut faire quelque chose mais on ne fait pas ce qu'on veut faire et puis en plus on ne mesure pas les conséquences sur les autres on ne comprend pas on est maladroit ok donc ce concept de maladresse autre chose que vous avez compris que vous voulez retenir de ce qu'il dit Anane oui il a parlé du pardon de pardonner aux autres de se pardonner à soi-même ce qui veut dire qu'en fait qu'on a on fait des fautes et qu'on est tous coupables du coup et qu'il ne faut pas pardonner aux gens mais pardonner à sa souffrance c'est sa souffrance qu'il faut arriver à avancer et pas aux gens ou à soi-même oui il y a une discussion intéressante je trouve aussi alors je reprends dites moi si vous l'avez compris comme ça il dit que assez spontanément quand on souffre on attribue la cause de la souffrance à l'autre et il reprend ça dans son livre c'est très intéressant il dit d'ailleurs c'est la naissance de la morale la morale vient toujours parce qu'on souffre en fait il n'y aurait pas de morale si on ne souffrait pas mais là comme on souffre il nous faut imputer un responsable quelque part et donc on va chercher une cause en général on cherche une cause à l'extérieur de soi et dit alors après on va pardonner mais il n'aime pas tellement le concept de pardon il n'est pas d'accord avec Christophe André là-dessus parce que en fait comme on l'a dit tout à l'heure il y a de multiples facteurs à notre souffrance certes l'autre a pu nous trahir mais d'abord s'il nous a trahis c'est peut-être parce qu'il souffre lui-même si j'estime qu'il m'a trahie parce que j'avais des attentes que je pourrais ne pas avoir etc il y a plein de causes à un phénomène donc il n'y a pas vraiment un responsable et puis il dit aussi si je cherche un responsable en fait je me rends passif je suis impuissant puisque c'est l'autre qui est qui est actif dans le problème donc moi je suis impuissant si c'est la faute de l'autre mais c'est une tendance évidemment très naturelle et donc c'est ça pardonner à sa souffrance je trouve ça très intéressant en fait un passage il dit il le dit aussi dans le livre il faut arriver à ne pas thésauriser sa souffrance qui est une grande tendance aussi quand on souffre on s'accroche à sa souffrance ah non je souffre je souffre et là il dit il faut pardonner à ça il faut arriver à ne pas s'y accrocher pardonner à sa souffrance ce qui va permettre de passer à autre chose ok donc là aussi la responsabilité à un moment il dit que notre responsabilité en fait c'est où est-ce que je porte mon attention je suis peut-être responsable de ça il donne des exemples dans son livre par exemple vous avez une dispute avec quelqu'un mais vous êtes je ne sais pas au bord de la mer au soleil vous pouvez porter toute votre attention sur la dispute vous ne voyez pas le bord de la mer pas le soleil ça n'existe plus mais vous pouvez aussi porter votre attention sur le rayon de soleil sur la mer c'est possible et si vous portez votre attention là-dessus et bien ça va diminuer l'attention que vous portez sur la dispute là on est un peu responsable de ça de même quelqu'un qui donne l'exemple de quelqu'un qui conduit un véhicule alors il peut être tellement en colère qu'il va conduire n'importe comment il va se mettre à accélérer à klaxonner parce que sa colère a pris toute la place mais il peut aussi être attentif à sa conduite s'il y parvient sa colère va diminuer donc on est responsable de l'attention qu'on porte sur ce qui nous environnait plus je porte attention à quelque chose plus je fais grandir cette chose donc où est-ce que je porte mon attention ça on a peut-être une responsabilité là-dessus vous voyez donc sur cette idée de pardon et de responsabilité et de souffrance est-ce qu'il y a autre chose je te vois lever la main Valérie oui la dernière chose que tu viens de dire c'était par rapport aux émotions j'avais pas trop compris j'ai pas pris le temps de la réécouter il disait que de quand même porter l'attention aux émotions ça permet de les ventiler je sais pas si quelqu'un se souvient de ce passage et du coup voilà trop donner de l'importance aux émotions ça pourrait aussi s'enfermer dans l'émotion et en même temps ne pas porter l'attention à l'émotion ça lui empêche de se ventiler et du coup de se libérer une chose comme ça j'ai cru comprendre oui alors ça va ce que dit Valérie c'est clair pour les autres ou pas c'est-à-dire dis-moi si j'ai compris Valérie il s'agit pas de ne pas porter d'attention à mon émotion parce qu'elle est là mettons je suis en colère je vais pas faire comme si j'étais pas en colère je suis en colère et si je ne le fais pas si je ne regarde pas cette émotion en fait elle est quand même là elle va transparaître mais ça ne veut pas dire que je vais me focaliser complètement sur ma colère non plus je l'observe mais sans m'y enfermer ce serait ça quelqu'un a compris autre chose sur cette affaire d'émotion ? ok est-ce qu'il y a encore un autre point qu'on n'a pas soulevé dans ce que dit ce philosophe Corinne ? j'ai aussi retenu qu'il donne deux issues enfin deux issues à la dispute d'une part le conflit enfin deux issues c'est peut-être pas deux issues mais deux consistances je ne sais pas on va dire une consistance de conflit dont il dit qu'on peut tirer une connaissance de soi dans cette confrontation et puis une autre consistance qui est plus la guerre et là c'est la destruction de l'autre ça c'était aussi assez puissant à dire comme ça distinction il y a une philosophe aussi dans l'émission j'ai oublié son nom qui reprend la distinction conflit et guerre ça va la différence entre les deux donc le conflit c'est un système dans lequel on est pris mais qui permet de se connaître dans lequel on peut être tous pris d'ailleurs il dit quand il y a conflit on est tous dans le truc ça va donner l'occasion à chacun de se connaître tandis que la guerre la guerre c'est la destruction ok est-ce qu'il y a autre chose Nathalie ? oui il me semble qu'il a dit sur la fin aussi que les situations de crise elles font aussi partie de la vie qu'il faut les accepter aussi comme faisant partie de la vie par rapport au fait de peut-être vouloir qu'il n'y ait plus de crise par exemple de se dire il faut quand même faire face il y aura des crises comme une acceptation un peu de la chose je ne sais pas si c'est ça il me semble qu'il dit ça aussi ok bon on a fait le tour peut-être des idées principales par rapport à cette émission je vous recommande aussi de lire son livre que j'ai trouvé vraiment intéressant donc écoutez maintenant ce que je propose c'est voilà on a lancé comme ça quelques idées à partir finalement du concept de responsabilité liée à cette situation du conflit et de la dispute alors maintenant on peut reprendre essayer d'interpréter cette phrase un petit peu étonnante la dispute nous ouvre à l'innocence du monde qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire on peut faire ça si vous voulez à moins que quelqu'un ait une autre proposition ou une question liée à la responsabilité bon il y avait aussi notre thème de quoi sommes-nous responsables est-ce que donc ce que je vous propose soit on part tout de suite dans de quoi sommes-nous responsables alors on peut ça peut être lié aux idées de Maxime Rovert ou pas on peut essayer d'interpréter la phrase qu'a soulignée Corinne voilà alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous choisissez donc chacune chacune je vais mettre au féminin ça t'embête pas Nabil que je dise chacune chacune et chacun chacune et chacun ça me va tant que je suis considéré d'habitude c'est le masculin qui l'emporte mais alors là il y a quand même beaucoup plus de femmes donc je vous laisse le temps de réfléchir qu'est-ce que vous préférez qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent et puis je vais vous demander de choisir alors qu'est-ce qui qui préfère qu'on cherche à élucider cette phrase étrange la dispute nous ouvre à l'innocence du monde qui a envie qu'on élucide cette phrase alors qu'on soit avec le philosophe ou pas peu importe qui a envie qu'on travaille sur cette phrase étonnante la dispute nous ouvre à l'innocence du monde Corinne bon écoute on va reprendre la question qui était prévue alors de quoi sommes-nous responsables j'espère que vous ne faites pas ce choix parce que vous avez déjà fait une dissertation puisque j'avais donné le sujet à l'avance non ok alors c'est parti et bien de quoi sommes-nous responsables et bien je vous écoute proposer une hypothèse de réponse alors je vois que Valérie est rapide mais nous ici nous pratiquons la lenteur de la pensée donc on va attendre qu'il y ait plusieurs mains qui se lèvent ok il y a Célia de quoi sommes-nous responsables Célia Nathalie Valérie qui ont déjà une hypothèse j'attends que chacune et chacun ait noté son hypothèse ou au moins les formuler dans sa tête voilà ça c'est le frigidaire qui se met en marche derrière moi si vous ne l'entendez pas non bon moi je m'entends mais pas vous tant mieux ok qui a besoin de temps encore pour formuler son hypothèse levez la main ok on attend encore un peu ok Sous-titrage MFP. C'est parti. Sous-titrage MFP. Oui, c'est ça? Bon, vous prenez plus de temps jusqu'à ce que vous soyez content. Bon, alors, Danielle, toi, t'es contente de ton hypothèse? Écoute, je vais plonger. Tu pousses un soupir, donc on sent que c'est pas l'enthousiasme, quoi. Ben, je pense que c'est bon, puis j'ai pas élaboré tout, là, sauf que… Ben oui, non, mais voilà, avoir une hypothèse, il faut pas tout élaborer, mais on va voir maintenant si les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent de ton hypothèse, ça va? D'accord. Ben, vas-y. Alors, on est responsable, selon moi, de notre bonheur, de notre existence, de notre bonheur. Alors, on est responsable de notre bonheur. Oui. Alors, voilà, une hypothèse courte et claire. On est responsable de notre bonheur. Alors, tu peux être contente, peut-être, Danielle, d'avoir fait une hypothèse courte et claire. Pour ceux qui te connaissent, parce que tout le monde te connaît pas. Il y a Nabil et Aline qui te connaissent, je pense. Mais voilà, quelque chose de court et clair. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? On va prendre déjà cette hypothèse-là. On est responsable de notre bonheur. D'accord, pas d'accord avec cette hypothèse. Alors, qui n'est pas d'accord avec cette hypothèse? On n'est pas responsable de notre bonheur. Ok, Nabil. Est-ce que tu aurais un argument, Nabil, pour dire, ben non, on n'est pas responsable de notre bonheur? L'argument que je voudrais porter, c'est plutôt, le terme responsable est déjà flou. Donc, si on rajoute bonheur, pour moi, ça fait deux mots flous dans une phrase. Oui, c'est flou. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire, être responsable de son bonheur? Non. Déjà, responsable tout court, il faudrait définir. Et donc, si en plus on rajoute bonheur, je suis perdu, je suis noyé là. Ah, tu es perdue. Daniel avait fait pourtant quelque chose qui semblait clair. Alors, mais toi, tu trouves que c'est confus. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent en gros ce que ça peut vouloir dire, être responsable de son bonheur? Nadia? Oui, je pense qu'être responsable de son bonheur, ça veut dire avoir les clés en main pour décider de ce qu'on va faire de notre vie. Et que c'est les outils qu'on va utiliser, qui nous permettront d'être heureux. Que le bonheur ne dépend pas des autres, il ne dépend que de nous, peut-être. C'est peut-être plus ce que Daniel veut dire. Exact. Je suis responsable de mon bonheur. Le bonheur dépend de moi, pas des autres. Ou des circonstances. Est-ce que ça peut avoir du sens, Nabil, de dire ça? Le bonheur dépend de moi, pas des autres. Oui, ça fait sens. Ça fait sens. Voilà, alors là, on part sur le sens commun. Être responsable de son bonheur. Bon, ben, voilà, je suis... Mon bonheur dépend de moi, pas des autres, ou pas des circonstances. OK? Alors maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas d'accord? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne seraient pas d'accord avec cette idée que mon bonheur dépend de moi, mais pas des autres, mais pas des circonstances? Allez, Nathalie, qui se lance pour une objection. Disons que je trouve que c'est en partie vrai, mais qu'il y a quand même peut-être aussi des choses qui nous arrivent et qu'on arrive, qu'on ne contrôle pas, sur lesquelles on ne peut rien faire, comme des maladies, par exemple, pour ne citer que des maladies. Et que c'est un peu difficile de dire que c'est que nous. Alors, c'est vrai qu'après, on peut vivre plus ou moins bien sa maladie, mais de là à dire qu'on est dans le bonheur, pour moi, c'est un peu incompatible, mais c'est peut-être que mon opinion. Ah, attends, oui, mais ça, on s'en doute, Nathalie, que c'est que ton opinion. Oui. C'est pas la peine de l'ajouter. C'est pas la peine. Voilà. Maintenant, tu pourras te demander pourquoi tu l'ajoutes, mais bon, tu feras le travail toute seule d'observation de ce genre de propos. Et est-ce que ça aide, d'ailleurs, à porter ton idée quand tu fais ça ? Ça n'est que non. Ça n'aide pas tellement. Ça rajoute des trucs. Alors, maintenant, on va voir juste si on a compris ce qu'a dit Nathalie. Pourquoi pense-t-elle qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on est responsable de notre bonheur ? En allant à l'essentiel de ce qu'elle a dit, qui peut faire ça ? Célia ? Elle dit que si on a des événements dans notre vie, comme une maladie, par exemple, ça sera compliqué d'être heureux. Être heureux. Est-ce que c'est ça, en gros, Nathalie ? Ou est-ce qu'il y avait autre chose dans ce que tu as dit ? Donc, j'apprends que j'ai une maladie grave, c'est-à-dire que je suis heureux ou je suis heureuse. Donc, à ce moment-là, je suis responsable de mon bonheur ou pas ? Alors, qui est d'accord avec Nathalie qu'il y a certaines situations, on ne peut pas être heureux. Donc, là, on n'est pas responsable de son bonheur ou de son malheur, en l'occurrence. Voilà, ça nous tombe dessus, on ne peut pas être heureux. Ou bien, alors, les personnes qui pensent que si, si, on est responsable, qu'est-ce qu'elles répondraient à ça ? Daniel ? C'est ce qu'on fait avec, parce que ce sont des circonstances. C'est sûr que dans la vie, on ne peut pas empêcher les circonstances diverses d'arriver. Par contre, sachant qu'il y a toutes sortes de circonstances à la vie, on peut les prévoir. En tout cas, on peut essayer d'en prévoir quelques-unes et de soit se mettre à l'abri, soit composer avec une foi dedans. Alors, si on prend l'exemple de la maladie... Avec la maladie, on va se soigner. Puis, ça va peut-être nous permettre de s'asseoir, puis de réfléchir, puis d'écrire, puis de lire, puis de faire autre chose. Oui. Bon, alors, si on prend cet exemple, évidemment, ce n'est pas agréable de savoir qu'on a une maladie, comme tu disais, Nathalie. Mais, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Daniel qu'après, on est responsable de ce qu'on fait avec cette maladie qui nous arrive ? Oui. Alors, est-ce que ça peut aller jusqu'à être heureux ? Pourquoi pas ? Parce que, bon, d'accord, je compose avec ma maladie, ce n'est pas agréable, mais est-ce que ça va jusqu'au bonheur ? Et dans ce cas-là, j'en serai l'auteur ou bien non ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qui pense que oui, 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 alors on peut, on peut quand même être heureux, même si on apprend qu'on a une maladie, disons, une maladie, il y a des maladies qui ne sont pas marrantes. Je ne sais pas, mais prenons l'une des, qu'est-ce qu'il y a comme des maladies les pires qu'on pourrait apprendre. Charcot. Voilà, la maladie, je pensais à ça aussi, maladie de charcot qui est quand même un truc assez atroce, une maladie qui paralyse à petit feu. Donc, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais petit à petit, on ne peut plus bouger. Donc, vous apprenez que vous avez ça. Ah, ouais, mon bonheur dépend de moi. Comment est-ce que ça peut marcher, là ? Si on prend ce cas extrême, Anane ? Si on recherche le bonheur absolu, on n'y arrivera pas, malade ou pas. Je pense qu'on recherche aussi des moments de bonheur. Oui. On m'entend, là ? Oui, oui, ça marche, oui. Non, parce que moi, ça a coupé, en fait. Je n'ai pas une connexion stable. Donc, des moments de bonheur, malgré les choses qu'on ne maîtrise pas. Quand on ne maîtrise pas quelque chose qui nous arrive, soit on fait, comme a dit Daniel, on s'adapte, on s'adapte et on trouve d'autres solutions pour aller mieux, ou alors on l'a subi. Et si on s'adapte, on est à la recherche de moments de bonheur et d'émotions positives. Comme disait, comment il s'appelle, celui qu'on vient d'écouter, Maxime Robert, si on va chercher des choses, on va regarder autre chose, on va moins se focaliser sur notre malheur ou sur notre douleur ou sur notre souffrance. Même si j'apprends que j'ai une maladie aussi terrible que celle dont parlait Nadia. Oui, on va s'adapter, on va prendre la nouvelle, soit on va rester dans ce malheur et cette souffrance et on va la nourrir jusqu'à en mourir, ou alors on essaie de trouver des moments de bonheur pour se sentir mieux. D'accord. Donc, dans ce que dit Anan, de quoi on est responsable, si on reprend le propos d'Anan, de quoi on est responsable, du coup ? Célia ? Du coup, ce serait de notre état intérieur, de l'attention qu'on porte aux choses. Si on porte notre attention sur d'autres choses, on va pouvoir trouver du bonheur ailleurs. Donc, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on reprend finalement une idée du philosophe, Maxime Robert. Je suis responsable de ce sur quoi je porte l'attention. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le concept de responsabilité, là ? Puisque tout à l'heure, Nabil demandait une définition. Ça serait quoi la définition par rapport à ce qu'on a dit, être responsable ? Aline ? C'est une attitude qui m'appartient, être responsable, c'est l'attitude que je choisis de privilégier dans une situation donnée. D'accord. Ça va si le concept de responsabilité, qui était implicite à toute la discussion qu'on a eue, ça va la façon dont Aline l'a définie ? Qui ne s'en souvient pas, comme de ce qu'elle vient de dire ? Qui ne serait pas capable de le répéter ? Ah, Hélène. Alors, Hélène et Daniel. Qui serait en mesure de répéter ce qu'a dit Aline ? Valérie ? Ce que j'ai entendu, c'est qu'être responsable, c'est l'attitude qu'on a face à une situation qu'on vit. Alors, il me semble qu'il manque un mot par rapport à ce qu'a dit Aline. Nadia ? Elle a dit l'attitude que je choisis dans une situation donnée. Oui, je suis d'accord, Valérie, que l'idée de choix, elle est importante dans l'idée de responsabilité. La responsabilité fonctionnerait avec le choix. Je fais un choix. Et là, c'est le choix de porter mon attention. Ok. Donc, à ce titre, alors, il y a Nabil qui lève la main. Nabil, c'est pour faire quoi ? C'est une question, un commentaire, dire que tu es d'accord, pas d'accord ? C'est pour faire quoi que tu lèves la main ? C'est pour compléter la définition que je pense incomplète. Alors, un complément, vas-y. C'est au-delà de choisir, c'est aussi... Pouvoir l'assumer ou rendre compte. Ce n'est pas juste choisir, c'est plus que ça. D'accord. Alors, responsabilité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec Nabil ? Il y aurait... Parce que peut-être on peut choisir sans assumer. Mais là, il y aurait l'idée, en plus, d'assumer. Alors, est-ce que ça marche avec toute la discussion qu'on a eue ? Je choisis... Mettons que j'ai une maladie grave, je choisis de porter mon attention sur... Je ne sais pas quoi, moi, quelque chose de plus positif, une relation que j'ai qui me rend heureux, par exemple, ou heureuse. Donc, je fais ce choix. Est-ce que ça va avec l'idée d'assumer ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres ? Hélène ? Je pense que dans le mot assumer, on est davantage dans... J'assume les conséquences. Je me reconnais dans les conséquences qui étaient imprévues. Alors, ton micro ne doit pas plus rien marcher, Hélène, parce que moi, je t'entends, mais ça grésille un peu. Oui, mais moi, oui, j'entends que beaucoup de grésillements, moi aussi, depuis le début. Qui entend des grésillements ? Ah bon ? Alors, quand Hélène parle, j'entends des grésillements, en effet. Moi, quand Hélène parle, mais sinon, j'en entends pas. Sinon, je n'entends pas. Ah, ok. Ah, ok. D'accord. Et toi, tu en entends tout le temps ? Oui. Ah, bon, il y a un problème avec ton ordinateur, alors. Oui. Ok. Je ne sais pas trop, parce qu'habituellement, je n'ai pas de souci, là. Alors, je ne sais pas trop comment... Ce n'est pas génial, là. Est-ce que c'est peut-être ta connexion ? Je ne sais pas. On comprend ce que tu dis, mais c'est très haché. D'accord. Bon, alors, en tout cas, ce que tu as dit, dis-moi si j'ai bien entendu. C'est que dans l'idée d'assumer, il y a l'idée d'assumer les conséquences. Oui. Qu'ils n'étaient pas prévus dans le choix. Voilà. Alors, pour l'instant, on n'a pas abordé cette idée qu'il y avait des conséquences à assumer. C'est-à-dire, si je porte mon attention sur autre chose que ma maladie, on ne voit pas très bien les conséquences qu'il faudrait assumer. Tout à fait. C'est vrai. Donc, là, Nabil, il apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a dit, pour l'instant, de la responsabilité. Mais alors, est-ce que ça marche, notre affaire, avec cette idée de bonheur ? Donc, je suis responsable de mon bonheur. Pour l'instant, on a dit, oui, dans la mesure où je suis responsable de l'attention que je porte. Alors, est-ce que ça marche ? Finalement, on serait d'accord pour l'instant avec Daniel qu'on est responsable de notre bonheur ? Ou bien, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient encore, qui auraient une objection à ça ? Nadia ? Si je prends l'exemple de ce qui se passe avec les boulangers, qui se retrouvent à devoir fermer leur commerce, c'est des choses sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir, en fait. Ils ne sont pas responsables de leur malheur, donc je ne les vois pas responsables de leur bonheur, surtout que derrière, il peut y avoir une cascade de conséquences négatives qui s'ensuivent, qui sont plus terribles, et la responsabilité en l'encombre, en fait, aux gens qui prennent des décisions et qui font que nous, on est plongés là-dedans et on doit subir, finalement, le choix d'autres personnes ou de la situation. Donc, c'est difficile pour moi d'être responsable de mon bonheur si je me retrouve dans une situation à cause de mauvais choix d'autres personnes ou d'un malheureux hasard. D'accord. Donc là, ce serait quoi la différence avec la maladie, dans l'exemple que tu donnes ? Dans la maladie, tu as une conséquence très grave qui serait la mort, alors que dans mon exemple, tu as une cascade de conséquences, en fait, c'est que ça s'enchaîne. Ton pouvoir, en fait, d'agir, je pense qu'il est diminué par toute une série de catastrophes qui peuvent suivre ce genre de drame que peuvent vivre les boulangers, si je reprends mon exemple. Et pour moi, du coup, ça t'enlève du pouvoir de ne pas avoir qu'un truc à gérer. Et surtout, disons plutôt quand c'est la responsabilité d'autrui. Ce n'est pas un malheureux hasard parce que la maladie soit l'hasard dont je choisis. Le problème réside dans le fait que la responsabilité des autres fait que je me retrouve dans une situation inacceptable. Alors, qui comprend déjà la différence que Nadia établit entre l'exemple de la maladie et l'exemple qu'elle donne du boulanger ? Aline, c'est quoi la différence ? La maladie relève plus d'un hasard, d'un accident, si on peut dire, alors que dans l'exemple des boulangers, il y a une volonté, il y a la volonté politique, il y a une volonté d'autrui de faire subir une situation à quelqu'un, ce qui n'est pas le cas dans la maladie. Et alors, dans la maladie, on a dit tout à l'heure, on était responsable de l'attention qu'on porte, etc. Finalement, on peut diminuer peut-être le malheur. Et là, ça ne marcherait pas, alors ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que dans la situation où finalement je subis les conséquences du choix d'autres personnes, là, je ne pourrais pas être heureux ? Ça ne serait rien à voir avec la maladie ? Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Qui pense que finalement, ça revient à peu près au même ? Qui pense, comme Nadia, que non, ce n'est pas du tout pareil ? Qui pense que ça revient à peu près au même ? Ah, ok. Et qui, comme Nadia, non, non, ce n'est pas du tout pareil. Il y a une situation où vraiment on est malheureux, et puis l'autre, on n'est pas responsable de son malheur. D'accord. Alors, on va écouter ceux qui pensent que c'est la même chose. Ça revient à peu près au même. Et puis après, on écoutera ceux qui ne sont pas d'accord. Alors, qui voudraient défendre, bah oui, que ce soit la maladie ou le choix d'autres personnes, ça revient à peu près au même. Corinne. Dans les deux cas, le bonheur ne dépend pas de moi. Que ce soit la maladie ou la conjonction de facteurs. Attends, attends, Corinne, parce que tout à l'heure, on a dit que dans le cas de la maladie, le bonheur, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, d'avoir une certaine sérénité, ça dépend de moi. Alors, si tu dis... Oui, oui, ce que je dis effectivement, c'est que c'est la maladie qui ne dépend pas de moi. Oui, d'accord, ok. Donc, ça ne marche pas, mon raisonnement. Bon. Alors, qui voudrait défendre que dans les deux cas, c'est à peu près la même chose ? Anane. Dans les deux cas, on dit que c'est la faute soit à quelque chose, soit à quelqu'un. La maladie, c'est la faute de la maladie. Et les boulangers, c'est la faute de la hausse de l'électricité. Et donc, on va donner la faute à quelqu'un. Et donc, comme disait encore une fois Maxime Revers, ça va nous ôter notre liberté de pouvoir transformer les choses. Si on attribue la faute de notre situation qui nous arrive, qui est accablante. Donc, on va nous donner la faute aux autres. Dans les deux cas, donc, on pourrait se retrouver, il est possible de se retrouver passif, c'est ça ? Voilà, passif. Peut-être sa liberté de pouvoir changer. D'accord. Mais est-ce que dans les deux cas, il est aussi possible de ne pas se considérer comme passif ? Oui, on peut se considérer comme actif dans les deux cas. Oui. Oui, on va, pour les boulangers, soit on décide de baisser le rideau. Quelqu'un, on va essayer de rebondir ou faire autre chose. Ou trouver une solution pour ne pas rester dans le pétrin. Enfin, si je peux le dire, trouver des solutions, certes pas confortables, mais essayer de se sortir du conflit ou de la situation problématique. Oui. Voilà. Et dans ce cas, alors, on retrouve quelque chose d'actif ? Voilà. Et est-ce que dans quelque chose d'actif, alors, est-ce qu'il y a une part de bonheur ? Est-ce qu'il peut y avoir un lien avec le bonheur ? Oui, on est dans l'agir, donc on est responsable de notre agir, en fait, de notre action. D'accord. Ce qu'on va nous faire, ce qui va ressortir de nous, en fait, de notre acte, de notre action. D'accord. Alors, on va voir maintenant ceux qui pensaient que les deux exemples diffèrent. Est-ce que Anna nous a convaincus ? Vous changez d'avis ou bien est-ce que vous avez… Il y a vraiment une différence entre les deux situations ? Qui pense qu'il y a une différence, du coup ? Ah, alors, il y a deux objectrices, là. Laquelle tu veux écouter, Anna ? Alors, Aline, ou je te laisse choisir ? Je me décharge de la responsabilité du choix. Là, c'est moi qui… Tu es dans le passif, pas dans l'actif. Plouf, plouf, Aline. Oui, je pense qu'il peut y avoir du passif ou de l'actif dans les deux cas, mais je pense quand même que la situation reste fondamentalement différente si ma situation dépend de la volonté de quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas le cas dans la maladie. Dans le cas des boulangers, on pourrait en citer beaucoup d'autres comme ça, il y a quelque chose pour moi de vraiment plus difficile de devoir accepter que ma situation est entre les mains de quelqu'un d'autre, vraiment. Alors que dans la maladie, j'ai l'impression que ça n'appartient plus qu'à moi et que peut-être j'ai plus de pouvoir d'action, alors que je vois plus quelque chose de l'ordre de subir quand la situation est imposée par quelqu'un. D'accord. Et donc là, finalement, je ne peux plus assumer ma responsabilité, c'est l'autre qui est responsable. C'est plus difficile. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile d'assumer ma responsabilité ou alors il faut y aller quelque part par la violence. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord déjà les autres ? Je crois qu'il y aurait un degré de difficulté supérieure parce qu'on peut être sous le joug de la maladie, mais on peut être sous le joug de quelqu'un. Je ne sais pas, mettons un esclave, il est sous le joug de quelqu'un. Et ça serait une situation encore plus violente. Qui est d'accord avec Ali que c'est une situation encore plus violente et où là, il semble très difficile d'être responsable de son bonheur ? Alors, si vous êtes d'accord, et puis qui n'est pas d'accord ? Et qui n'en sait rien ? Et qui ? Hélène, je ne te vois pas réagir. Tu es figée ? J'ai cru que tu étais figée. Moi, j'étais d'accord avec le premier, mais j'étais trop lente. Ah, donc alors je recommence. Est-ce qu'il y a d'accord avec Ali ? C'est encore la situation encore plus difficile, la responsabilité assumée encore plus difficile quand on est sous le joug d'une autre personne. Plus que d'un phénomène. Qui est d'accord ? Ok. Et qui n'est pas d'accord avec ça ? Non, ça remet un peu près au même. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'en savent rien ? Je ne sais pas, Nathalie, si tu as levé la main, je n'ai pas fait attention. D'accord. Ok. Ou tu fais partie ? Tu ne sais pas. C'est que je ne le vois pas de la même façon. Ah. Voilà. Est-ce que tu es d'accord ? Dans la vie, il peut arriver que malheureusement, on soit sous le joug d'une autre personne. Ça peut arriver ? Oui. Qui nous a remonté, notre patron, notre esclave. Je suis d'accord, mais en contrario d'Aline, en fait, je trouve que, par exemple, par rapport à une maladie, on ne peut jamais éviter qu'il y ait des maladies. Il y aura toujours des maladies. On ne peut pas trop agir, à part évidemment de se soigner, mais il y aura toujours des maladies et des nouvelles maladies. Du coup, tu n'es pas d'accord avec Aline, c'est ça ? Voilà. Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas d'accord. Pour l'instant, oui. Et là, tu démarres. OK. Alors, on va quand même écouter. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Bon, si tu peux terminer ton argument. C'est quoi ? Pourquoi tu n'es pas d'accord ? Vas-y, Nathalie. Disons que je ne le vois pas de la même façon qu'Aline. Je me dis que par rapport à un patron ou par rapport à une situation, il y a possibilité d'agir. C'est-à-dire qu'on peut essayer de se regrouper, de faire changer les choses, de se bouger. Donc, il y a plus de possibilités de lutter pour que ça change. Alors que par rapport à l'arrivée d'une maladie, on s'est dit que de toute façon, voilà, si il y a une maladie, il y en aura toujours et ce sera peut-être des nouvelles, mais il n'y a pas trop moyen de lutter à part de trouver des parades et ce n'est pas clair. Si, si, c'est clair là maintenant. Mais voilà, c'est une autre façon de voir qu'Aline, elle trouve que c'est plus facile de lutter vis-à-vis d'une maladie que vis-à-vis du jou de quelqu'un. Et moi, je pense que je le vois à l'envers peut-être par rapport à des situations que j'ai vécues. D'accord. Donc, on voit qu'il y a deux façons de voir. Alors là, puisque là, la question, on est parti sur qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut agir. On est parti de la responsabilité. On a dit qu'être responsable, c'est exercer un choix. Et là, est-ce qu'on peut exercer un choix ? Est-ce qu'on peut agir dans ces deux situations ? Et on voit qu'Aline et Nadia voient les choses à l'inverse de ce que tu vois. Est-ce que vous... Qui comprend les deux façons de voir, d'un côté Aline et Nadia, puis de l'autre, ce que vient de dire Nathalie, qui saurait reprendre la différence entre ces deux points de vue ? Daniel, tu saurais synthétiser ça, qu'on voit bien le problème entre les deux points de vue ? C'est que, pour elles, il y a un degré différent dans la soumission et dans la résolution du problème. Puis, elles ne sont pas d'accord sur qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est plus difficile, comment je dirais, à relever comme défi. Alors, pourquoi, si on est chez Aline et Nadia, pourquoi ça serait particulièrement difficile dans ce genre de situation ? Parce qu'elles ont dit, là, c'est difficile, et là, on ne peut même pas être responsable de notre bonheur. Qui pourrait dire, pourquoi ça, c'est particulièrement difficile ? Valérie ? Si je suis bien, est-ce que Nathalie et Aline disent que ça dépend des autres ? Parce que ça dépend des autres, je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas le choix, et dans l'exemple de Nathalie, c'est plutôt... Il y a quelque chose qui n'est pas clair, parce que je... Ça serait plus dur, parce que ça dépend de l'autre, finalement. Si je suis soumise à l'autre, je suis dépendante de sa volonté. Moi, c'est ce que j'ai... Voilà, c'est ce que j'ai compris d'Aline. Et c'est ça qui serait vraiment terrible. D'accord ? Alors, et tandis que si je suis soumise à une maladie, enfin, si j'ai une maladie, je ne suis pas dépendante de la volonté de la maladie. Est-ce que c'est ça, l'idée ? Donc, dépendre de la volonté de quelqu'un, c'est quelque chose d'affreux. C'est le pire qui puisse arriver à un être humain, d'après, en tout cas, Nadia et Aline. C'est ça ? Alors, mais... Alors, Nathalie n'est pas d'accord, parce que Nathalie, elle dit quoi ? Qui a compris ce que dit Nathalie ? Corinne ? Il me semble que Nathalie dit que, par rapport à un autre être humain, qu'on peut agir. On peut agir. Et contre la maladie, on ne peut rien. Oui. Alors, est-ce que vous êtes... Qui est d'accord que par rapport à un autre être humain, le chef, le dictateur, on peut agir. Le maître qui pense que, oui, on peut agir. D'accord ? Il n'y a qu'Anane qui pense qu'on peut agir. Et les autres, vous pensez qu'on ne peut rien faire face à un patron, enfin, toutes sortes de personnes qui exercent un abus de pouvoir, finalement. Donc là, on ne peut rien faire. C'est ça ? Ou on peut faire quelque chose ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui pense que... qu'on peut nécessairement faire quelque chose face à une personne qui exerce un pouvoir sur une autre ? On peut toujours faire quelque chose. D'accord ? Et qui pense qu'on ne peut rien faire ? Ben alors... Et alors, qui pense qu'on ne peut rien faire ? Oui ? Donc là, je n'arrive pas à voir... Il faudrait ajouter un entre-deux, quand même. Parce que là, c'est... Alors, on n'a pas dit qu'on pouvait tout faire, mais faire quelque chose. Ce serait quoi, ton entre-deux, Hélène ? Je pense que par rapport à une personne, on peut être sous son emprise. C'est-à-dire que le mode de fonctionnement de la personne peut nous influencer au point où on n'arrive plus à se détacher, à porter son attention sur autre chose. En revanche, par rapport à la maladie, on a moins le risque d'être leurré ou d'être trompé. Parce que quand on a parlé de la responsabilité, on a parlé de la capacité à tourner son attention. On n'a pas parlé sur la capacité de faire quelque chose, du pouvoir de faire quelque chose. Mais en tout cas, de tourner son attention. Il me semble que certaines personnes ont le don de mobiliser l'attention de telle sorte qu'on ne puisse plus la tourner vers autre chose. Donc, c'est plus compliqué. Si on reprend l'idée qu'on est responsable de son bonheur de la mesure, on est responsable de porter son attention, dans une maladie, ça serait possible. Et là, dis-moi si j'ai compris ce que tu dis, il y a certaines situations intersubjectives avec les autres où on ne peut plus tourner son attention ailleurs. On est sous une forme d'emprise, c'est ça ? C'est ça. OK. Alors, bon, c'est peut-être pas tout à fait l'idée, parce que tout à l'heure, il y avait l'idée de rapport de pouvoir. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce qu'il y a des rapports de pouvoir qui ne sont pas d'ordre d'une manipulation, on est complètement sous emprise, mais il y en a aussi où on est complètement sous emprise. Ça peut peut-être arriver. Alors, on peut se retrouver dans une situation avec d'autres personnes où on est totalement sous emprise et on ne peut pas porter son attention ailleurs, qui pense que c'est possible, alors. C'est possible. Oui, que c'est possible, c'est une chose qui est possible, et qui pense que non, ce n'est pas possible, qui n'en sait rien, parce que Nabil, je ne te vois pas te manifester. Tu as compris l'idée d'Hélène ? J'essaie de suivre le fil et j'ai compris où est-ce qu'on a été dans le fil. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il a été apporté une idée de gradation de la raison pour laquelle on ne pourrait pas être responsable de notre bonheur. D'abord, on a parlé de la maladie, ensuite, on a rajouté les boulangers, en pensant que c'est des gens externes qui subissent des choses, des personnes externes. Ensuite, on n'était pas d'accord sur ce qui était noir et blanc dans cette gradation, mais j'ai bien aimé l'idée de la gradation. Du coup, tu nous fais une synthèse, d'accord ? Oui, je comprends le fil de la discussion, mais je ne vois pas de différence finalement entre l'histoire de la maladie ou l'histoire de la politique extérieure par rapport aux boulangers. Je reste convaincu que c'est la même chose, mais à deux grades différents, simplement. D'accord. Et puis là-dessus, Hélène nous a apporté une autre idée encore, qui n'était pas… parce que Nadia et Aline n'ont pas parlé… ce n'était pas d'emprise psychologique. On peut être sous le pouvoir de quelqu'un sans qu'il ait une emprise psychologique. Mais là, Hélène, elle parle d'une sorte d'emprise mentale, psychologique, qui fait que tu ne peux pas penser à autre chose. Voilà, se demander, est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu penses que ça peut arriver, Nabi ? Oui. Oui. Donc là, la personne qui se retrouve dans cette situation, alors là, elle n'est plus responsable de son bonheur. Elle a perdu toute responsabilité. Est-ce que c'est… elle est sous l'emprise, elle a perdu sa responsabilité, elle est sous l'emprise de l'autre. Donc là, elle n'est plus responsable de son bonheur ni de rien du tout, alors. De quoi est-elle responsable ? Est-ce qu'elle est responsable de la situation dans laquelle elle se trouve ? Puisqu'on parle beaucoup de ces phénomènes-là, d'emprise, personnes qui sont sous l'emprise d'une autre personne, alors qu'elle n'est pas responsable ou elle est responsable ? Et qui pense qu'elle a une part de responsabilité ? Et alors, pourquoi elle a une part de responsabilité ? Où se trouve cette… De quoi elle serait responsable, cette personne-là ? qui est sous l'emprise d'une autre ? Alors, je vois que Daniel a une idée, mais on va attendre qu'il y ait peut-être d'autres idées. De quoi est-elle responsable ? Il y a Célia qui a une idée aussi. Allez, on va écouter Célia. De quoi est responsable cette personne qui est sous emprise ? Encore une fois, je pense que ça peut être de l'attention qu'elle porte au propos de la personne ou à l'emprise quelconque. Je ne sais pas ce que ça peut être. Peut-être une intention très forte. Et si elle portait l'attention ailleurs, elle aurait cette responsabilité de pouvoir porter l'attention plus ou moins fortement. Je vois ça comme hypothèse. Dans ce que nous dit Hélène, on est dans un cas de figure où l'autre arrive à manipuler, à capter l'attention. Mais ensuite, toi, tu dis, elle reste quand même responsable. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de savoir parce que c'est suivant l'état intérieur de la personne. Si elle est fragile, elle peut être plus manipulable. Il y a tellement de paramètres que c'est difficile. C'est par rapport à tous ces paramètres qu'on peut déterminer si elle est responsable aussi, je pense. D'accord. De ce qu'il lui... Ça va, l'idée de Célia ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce qu'elle propose ? Non ? Tout le monde te comprend. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte dans ce type de situation. On pourrait dire qu'elle est responsable de ne pas porter... Moi, je répète ce que tu dis. Dis-moi si c'est ça. De ne pas porter son attention ailleurs. Mais d'un autre côté, si elle est dans une situation particulièrement fragile, on pourrait penser au phénomène de secte, par exemple. Alors, évidemment, son degré de responsabilité est moindre puisqu'elle est fragilisée. OK. Donc, dans ce cas-là... Alors, qui pensait que, malgré tout, est-ce que quelqu'un avait un autre argument que celui de Célia ? Donc, Célia nous dit qu'elle est responsable de ne pas porter son attention ailleurs, mais il y a peut-être des circonstances atténuantes si elle est justement fragile. Est-ce qu'il y avait un autre argument ? Dire qu'elle est également responsable ? Non ? OK. Donc, oui. Tu as un autre argument, Daniel ? Bien, je pense que c'en est un. C'est le fait de ne pas... En fait, de se laisser berner, c'est aussi écouter passivement, suivre passivement les autres, ne pas réfléchir, ne pas s'arrêter, se poser des questions. Donc, on est responsable des questions qu'on ne se pose pas. Absolument. Voilà. Parce qu'on peut considérer qu'un être humain est responsable de ne pas réfléchir, de ne pas se questionner, de ne pas... Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, est-ce qu'il pense que, oui, l'être humain est responsable de ne pas se questionner, réfléchir, etc. Ouais. Et qu'il pense... Non, on ne peut pas dire qu'il est responsable de ça. Et est-ce que vous auriez un argument pour soutenir votre idée de dire que, ben non, il n'est pas responsable ? Si on reprend peut-être l'exemple d'une personne qui se trouve dans une secte, qui est sous l'emprise d'un gourou, c'est-à-dire qu'elle pourrait réfléchir quand même, et qu'il voudrait dire, ben non, elle n'est pas responsable. Nabil, tu aurais un argument ? Oui, j'ai un argument. Si on est inconscient de quelque chose, comment on pourrait être responsable ? Si la personne qui est dans cette secte, c'est l'enfant de parent, par exemple, qui est né dans cet écosystème-là, comment on pourrait lui en vouloir d'avoir été bercé dans ce monde-là depuis qu'il est tout petit ? Ça va à l'argument de Nabil, qui est d'accord avec Nabil. Donc, dans ce cas, la responsabilité implique, dans ce que tu dis, Nabil, ça implique quoi ? Enfin, Nabil ou quelqu'un d'autre, dans ce cas d'Inabil, la responsabilité, elle impliquerait, Aline ? La conscience. La conscience. Si je n'ai pas conscience, je ne peux pas être jugée responsable et coupable, du coup. Donc, la responsabilité impliquerait la conscience. Si je n'ai pas la conscience, je ne peux pas être considérée comme responsable. Je vois qu'il y a des personnes qui lèvent la main. Est-ce que c'est parce que vous avez une objection à Nabil ? C'était pourquoi, Anan ? Non, c'était pour peut-être rajouter sur ce que dit Nabil. Ça me rappelle le concept de la servitude volontaire de la Boétie. Le peuple est d'accord pour être asservi par son tyran. Il est conscient, en fait, de ça. Il sait et il aime bien. Enfin, il sait que c'est pour son bien. Donc, dans la situation qu'a dit Nabil, c'est un peu ça. On est dans cette servitude volontaire. On sait que c'est pour notre bien parce qu'on est dedans, on a vécu dedans et puis on a le tyran qui nous dit quoi faire et nous, on obéit et on ne voit que ça. Donc, c'est du volontaire, en fait. On est conscient. Alors, oui, mais Nabil disait, donnait plutôt le cas d'une situation. On n'est pas conscient, c'est-à-dire l'enfant qui est né dans une secte, il ne connaît rien d'autre. Donc, il n'est pas conscient. Mais il est conscient de sa situation qui est pour lui bien. En fait, je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a peut-être plusieurs façons d'être soumis à un dictateur ou au pouvoir ? Il y aurait une façon où on est inconscient, on ne sait même pas qu'il y a autre chose ? Quand ça va au-delà de notre propre liberté, quand ça va aller dans notre propre conscience, enfin, voilà, dans notre propre conscience, si on nous demande quelque chose et on sait que ça va nous faire du mal, ou ça va... Je sais pas si on te suit, Anane. Qui comprend Anane ? On est perdu. Tu nous as perdu. Il y a Nathalie qui a l'air de te comprendre. En fait, l'enfant qui est, par exemple... On va demander à Nathalie parce que c'est parti. Attends, allez. On va voir si Nathalie peut résumer ce qu'il dit Anane. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je dirais que ce que j'ai compris de Anane, c'est qu'il y a une... Comment dire ? Une habitude de vie, de... Comment dire ? Sans aucune référence, sans aucune comparaison. C'est-à-dire que ça serait quelque chose de normal, d'habituel, de vivre ce qu'on vit, parce qu'on n'a pas conscience qu'il y a d'autres possibilités. Donc ça, c'est Nabil qui disait ça tout à l'heure. Ah, c'est pas ça d'Anane. Nabil, c'est Nabil qui disait l'enfant qui est né dans une secte, etc., il n'a pas d'autres points de comparaison. Mais là, ça peut être dans un pays... C'est pas ce que dit Anane. Donc là... Est-ce qu'Anane, elle parle pas d'un pays, par exemple, où il y a une forme d'habitude de vie ? Attends, là, on va se perdre. Là, c'est intéressant aussi. Vous savez qu'il y a toujours deux niveaux. Il y a le contenu et puis aussi, on observe nos interactions. Bon, là, on n'a pas beaucoup fait ce soir pour l'instant. Mais observez que là, tu dis avoir compris Anane, mais en fait, tu ne l'as pas comprise. Alors, tu te demanderas des fois, est-ce que tu crois comprendre les autres, mais en fait, tu ne les comprends pas. Tu crois que ça t'arrive des fois, Nathalie ? Tiens, on pourrait observer, on fait une petite parenthèse comme ça. Pourquoi on peut croire comprendre les autres alors qu'en fait, on ne les comprend pas ? Si ça arrive à Nathalie et à d'autres occasions, mais alors, je ne sais pas comment tu t'en rends compte, justement, Nathalie, puisque tu crois les comprendre. Comment tu sais que tu ne les comprends pas puisque tu crois les comprendre ? Là, par exemple, je vois qu'Anane, je sens bien que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est son retour qui fait que je vois que... Voilà. Est-ce que tu penses que ça t'arrive parfois dans tes discussions ? Tu crois comprendre les autres, mais en fait, tu ne les as pas compris. Oui, mais je demande quand même toujours. Mais c'est souvent que je me plante. D'accord. Alors, évidemment, il faut demander vérification parce que sinon, peut-être, justement, tu pourrais ressembler à cette personne inconsciente qui croit toujours comprendre les autres, mais qui ne comprend rien de ce qu'ils racontent. Mais elle, elle croit qu'elle les comprend. Ça doit être que j'aimerais comprendre. Pourquoi on peut faire ça ? Pourquoi on peut croire comprendre les autres alors qu'en réalité, on ne les comprend pas et qu'il y aurait des petites hypothèses pour aider Nathalie à voir plus clair en elle-même ? Pourquoi on peut faire ça ? Tu ne dois pas être la seule à faire ça, je pense, quand même. Qui se reconnaît en Nathalie, croire comprendre les autres, en fait, elle ne les comprend pas ? Oui, bon, alors, c'est assez courant. Alors, pourquoi on peut faire ça ? Oui, je crois que je te comprends. Donc, qui a levé la main ? Il y aurait une hypothèse ? Aline, pourquoi ? Parce qu'on est plus focalisé sur soi que sur l'autre. Et donc, on reste avant tout avec sa propre idée en pensant que celle de l'autre est la même que la nôtre. En fait, non. Oui, OK. Comme c'est génial ce que dit l'autre, mais en fait, c'est ce qu'on pense, nous, quoi. OK ? Parce qu'on est avec soi-même. Quelqu'un aurait une autre hypothèse ? Pourquoi on peut faire ça ? Croire qu'on comprend l'autre alors qu'on ne le comprend pas, Nabil ? J'en ai même deux. Soit pour la protéger ou la défendre vis-à-vis d'un groupe, soit pour avoir une certaine connivence avec elle, lui faire croire qu'elle l'a compris juste pour être sympa avec elle. D'accord. Voilà. Être sympa, défendre, être sympa. Autre chose, Hélène ? Moi, c'est par paresse. Par paresse, donc on a un flemme de le comprendre. Non, c'est que... Oui. C'est pas... La flemme, c'est qu'on pense l'avoir compris et on ne va pas se refaire la phrase dans la tête. D'accord. Ah oui, d'accord. On pense, on se contente d'un truc un petit peu flou. Oui, c'est ça. Et on ne va pas vraiment aller chercher mais qu'est-ce qu'il dit, quoi ? Ça rentre en connivence. C'est une sorte de flemme. On pourrait se demander d'ailleurs même quand on écoute la radio, quand on lit un livre, est-ce qu'on ne fait pas ça aussi des fois ? Je pense que je l'ai compris par paresse, une forme de négligence. Je pense avoir compris, en fait, je n'ai rien compris, mais... OK. Donc, négligence, envie d'être sympathique pour l'autre, de vouloir le protéger, être juste avec soi-même. Ce que dit Hélène, ce que dit Aline, ça se rejoint peut-être un peu. Est-ce que quelqu'un a une autre idée ? Valérie ? Peur de dire qu'on ne l'a pas compris, peur de se tromper. Je n'ai pas l'impression que ce soit la même chose de protéger l'autre. J'ai peur de... D'oser dire que je n'ai pas compris. D'oser dire que je n'ai pas compris, donc je dis que je t'ai compris. Voilà. Voilà, d'accord. Oui. OK. Bon, ben voilà. Maintenant, Nathalie, parmi toutes ces raisons, il y a encore une autre raison. Daniel ? Parce qu'on peut se baser sur des éléments superficiels dans le discours ou une affirmation en particulier qui nous accroche et puis ça y est, on a compris. Oui. Ce qui rejoindrait un petit peu la paresse dont on parlait. Hélène, on est un peu paresseux, on a compris deux, trois trucs et puis voilà. OK. D'accord. Alors maintenant, tu pourras poursuivre le travail d'introspection, Nathalie, et te demander, toi, ce serait plutôt quoi ? Et puis t'observer dans tes interactions dans les jours qui viennent. Pourquoi tu penses avoir compris l'autre alors que tu ne l'as pas compris ? Bon, alors, on ferme la parenthèse et on était en train de parler, voilà, de la personne qui ne serait pas responsable parce qu'elle n'a pas conscience, finalement, d'être sous l'emprise d'une personne. Elle n'en a pas conscience, donc on ne peut pas la qualifier de responsable. on était là et on se demandait s'il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça. Non, non, on pourrait dire qu'elle est quand même responsable de ne pas avoir... Oui, Hélène ? Oui. Disons que dans la vie, il y a des occasions de prendre des distances par rapport à soi, donc c'est un petit peu l'image que tu donnais tout à l'heure du chapeau qui est sur les courants. Donc, on n'est pas sur une ligne tout le temps sans avoir des occasions de prendre des distances. Donc, il y a une responsabilité qui est à un moment de se dire... Enfin, la responsabilité de se dire peut-être non systématiquement à toutes les sollicitations de penser autre chose. ou de penser quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir cette responsabilité de résister à la nouveauté. OK. Qui peut reformuler en une phrase l'idée d'Hélène ? Qui n'a pas compris Hélène ? Alors, moi, écoute, je pense t'avoir comprise, mais suis-je paresseuse ? Alors, écoute, je vais essayer de reformuler. Apparemment, personne n'a compris. C'est sûrement ça. Mais tu vas me dire si j'ai compris. Attends, je vais essayer de reformuler. Oui, dans la vie, on peut avoir de nombreuses occasions de voir les choses sous un autre angle, en fait. tu reprends ce que dit le philosophe Maxime Robert, c'est qu'il y a plein de courants, il y a plein d'influences. Et donc, on serait responsable de se mettre des œillères, de ne pas regarder ces autres courants. Est-ce que c'est ça ? Ah, donc, je t'ai comprise, je t'ai vraiment comprise. Oui. Est-ce que c'est clair, du coup ? Oui. Donc, on aurait cette responsabilité de s'être fermé les yeux alors qu'il y avait d'autres choses qu'on aurait pu voir. Donc, peut-être ce qui implique Hélène que ça ne marcherait pas vraiment pour un enfant, justement, parce que l'enfant, il n'a pas eu encore beaucoup d'occasion de voir autre chose. Mais à partir d'un certain âge, c'est bon. Il peut avoir observé qu'il y a d'autres fonctionnements. À mon avis, c'est le sens de la majorité. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un enfant est jugé irresponsable s'il commet un crime ou un délit, enfin, jusqu'à un certain âge. OK ? Donc, on serait responsable, dans ce cas-là, des œillères qu'on se met pour refuser de voir autre chose. OK ? Alors, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. C'est pour quoi faire ? Il y a Nadia et Nabil qui veulent réagir. Alors, en général, quand les gens veulent réagir, moi, j'en déduis que c'est pour avoir... parce qu'ils ont une objection, mais on va voir si c'est ça. Objection, oui. Objection. En tout cas, en ce qui concerne Nadia, et toi, Nabil, c'était quoi ? Complément. Complément. Allez, on va aller vers le complément parce que l'objection est toujours un petit peu trop réactive. Vas-y. Complément. Il y a l'idée des œillères. Il y a aussi, je dirais, l'idée du déni. Donc, c'est pas qu'on s'aveugle, qu'on cherche à s'aveugler soi-même, mais c'est juste qu'on ne voit pas le lien, enfin, qu'on ne voit pas cette opportunité, qu'on n'arrive pas à faire le lien mental de se dire, tiens, c'est possible d'avoir ce point de vue-là. C'est du déni de réalité. C'est une sorte de déni. Donc, on serait responsable de notre déni, quoi. Ou pas. C'est un peu de la connerie, finalement. D'ailleurs, Maxime Robert a écrit un livre sur les cons, que faire des cons, je crois, pour ne pas en devenir un soi-même. Je n'ai pas lu son bouquin, j'ai bien envie de le lire. Parce que c'est un peu être con, de ne pas regarder ce qui aille, d'être borné. Donc, l'être humain, dans ce cas-là, il serait responsable de sa bêtise, quoi. de son déni. Ok ? Ou bien, alors, Nadia, tu avais une objection, c'est ça ? Ouais, vas-y. En fait, je ne suis pas d'accord avec ce que disait Hélène et puis du coup, avec ce que complète Nabil. Parce que tu peux chercher d'autres courants pour justement t'ouvrir l'esprit et tomber sous l'emprise d'une secte, par exemple. C'est parce que tu t'es posé des questions que tu cherches des nouveaux possibles, que tu tombes sous l'emprise, enfin, que tu peux tomber sous l'emprise de quelque chose que tu imagines justement très ouvert. Donc, je ne suis pas tellement d'accord qu'il suffit d'avoir envie d'ouvrir son esprit pour être... d'ailleurs, pour quelle raison tu disais ça finalement ? C'était pourquoi ? Pour être responsable ? En fait, on n'est pas forcément responsable de ce qu'on fait sous prétexte qu'on ouvre notre esprit. Ouvrir son esprit, ce n'est pas une garantie pour être responsable de nos choix. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord, parce qu'Hélène disait qu'on est responsable de ne pas ouvrir son esprit. Voilà, c'est ça. Et moi, je dis, même tu peux avoir envie d'ouvrir ton esprit, mais tu n'es pas nécessairement responsable de ce qui va se passer ensuite puisque tu as l'impression finalement d'être déjà dans l'ouverture d'esprit. Tu as l'impression d'être responsable de ton ouverture d'esprit. Pour autant, tu peux être sous l'influence de quelqu'un. Donc, la volonté d'avoir l'ouverture d'esprit n'empêche pas de ne pas être sous l'influence et sous l'emprise de quelqu'un en fait ou d'une secte ou autre. Alors, oui, à quelles conditions on serait, on pourrait être responsable. Donc, on a dit vouloir regarder autre chose que sont les rails dans lesquels on s'installe. Toi, tu dis, ça ne suffit pas de vouloir regarder autre chose parce qu'on peut justement tomber dans un autre, on peut tomber sous emprise justement aussi tout en disant je suis très ouvert. Est-ce que vous auriez des exemples de ce que propose ce que dit Nadia ? Célia ? Peut-être qu'il y aurait l'idée de en plus de l'ouverture d'esprit Attends, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je n'étais pas partie pour donner un exemple, tu es partie pour... Oui, c'est vrai. Après, parce que c'est vrai que j'ai posé la question et après j'ai demandé un exemple mais après j'avais posé la question à quelles conditions peut-on vraiment... Oui, la condition que j'y verrais ce serait de ne pas être focalisée sur une secte ou quelque chose de ne pas être focalisée sur une idée d'être ouvert d'esprit c'est-à-dire cultiver le fait de penser de pouvoir changer d'avis etc. Pas être focalisée sur une chose je ne sais pas pas très claire qui pense que ce n'est pas clair ce que dit Célia voilà donc Célia tu vois qui pense que c'est clair ce que dit Célia qui n'en sait rien qui s'est endormie qui... Alors je recommence qui pense que c'est clair ce qu'a dit Célia voir les... Bon, c'est partagé il y a un certain nombre de personnes pour lesquelles c'est clair d'autres pour qui c'est pas clair et qui peut répéter en quelques mots ce qu'a dit Célia Nadia Célia dit qu'une des conditions c'est en fait ouvrir son esprit et pas simplement chercher des réponses différentes c'est accepter de pouvoir se remettre en question et chercher plusieurs réponses différentes donc cultiver un peu une pluralité aller chercher l'information à différents endroits pas que un endroit c'est ça pour être influencé oui, merci c'est très bien résumé donc à quelles conditions et bien être responsable si on veut être responsable il faut garder son esprit ouvert puisqu'on a dit que la responsabilité est impliquée de pouvoir faire un choix et si je veux faire un choix il faut que je vois qu'il y a différentes possibilités et pour voir différentes possibilités il faut que je regarde tout le temps ce qui se passe sans m'accrocher à ah c'est ce truc là c'est ça ce que tu disais Nadia alors moi ce que je proposais avant c'était qu'on illustre par un exemple est-ce que vous avez un exemple de ce que disait Nadia quand on se dit ouah je suis ouvert d'esprit et pof on tombe dans oui Aline ben oui il y a peut-être par exemple le risque de se jeter un peu dans tout et n'importe quoi d'accepter plein de choses sans forcément réfléchir se lancer comme ça dans l'inconnu juste pour se dire allez j'y vais mais pour moi c'est pas ça forcément être responsable c'est pas si on reprend je sais pas l'exemple du boulanger qui a plus de boulot qui a plus rien qui a plus de situation et qui se lancerait dans complètement autre chose sans avoir réfléchi je trouve pas que ce soit une attitude responsable d'accord ouais qui se lancerait comme s'il avait trouvé la voie quoi alors je pense que ouverture d'esprit c'est une chose responsabilité pour moi c'en est une autre ouais alors parce qu'on parlait de l'ouverture d'esprit c'est partie de ce que disait Nabil on n'est pas responsable quand on ne peut pas voir qu'il y a d'autres possibilités pour être responsable il faut savoir qu'il y a d'autres possibilités pour savoir qu'il y a d'autres possibilités et bien il faut être capable de se questionner de regarder ailleurs ce que disait Nadia il me semble sans se focaliser sur le premier truc qu'on voit et s'enfermer dedans parce qu'on peut s'enfermer tout en disant je sors hop je m'enferme j'avais en tête des exemples je pensais à toutes les formes de fanatisme en fait il y a beaucoup de fanatiques dans toute de toute obédience pas seulement religieux mais dans tous les mouvements il me semble parfois on s'accroche à un truc même en pratique philo les fanatiques c'est la philo c'est rien d'autre c'est cette méthode ça n'est pas une autre et là finalement il me semble qu'on se ferme on ne regarde pas il y a peut-être une autre façon de voir là on peut s'enfermer est-ce que ça marche ces exemples de fanatisme par rapport à ce que tu disais Nadia ? oui oui ça marche au début je pensais justement à la secte oui voilà la secte mais est-ce qu'il n'y a pas cette tendance à adhérer à une secte est-ce que c'est pas quelque chose qui est très profond dans l'esprit humain qu'on peut facilement s'accrocher à un truc ou à un autre je pense à tous les mouvements radicaux si parce que c'est rassurant c'est rassurant oui je pense dans tous les milieux on peut trouver ce phénomène alors à ce moment-là on reviendrait à ce que disait Hélène tout à l'heure on est responsable on se remet des œillères les tendances de l'esprit humain à se mettre des œillères on est responsable de se les mettre ok alors on va on va conclure là-dessus alors je vois Nathalie qui fait une grimace qui ne serait pas d'accord on va écouter objection Nathalie c'est-à-dire que il y a des moments je pense que il y a certains choix qui nous remettraient vraiment en question peut-être dans nos attitudes ou dans nos façons de voir la vie ou dans notre vie et que en fait ce déni c'est comme une sorte de peur qu'on aurait la trouille d'affronter conscient ou pas alors après est-ce qu'on est responsable de nos peurs est-ce qu'on est responsable de nos angoisses je ne sais pas mais je trouve que c'est un peu compliqué d'aller donner vraiment une responsabilité quand on est dans cet état comme ça ok et c'est vrai que si on s'accroche à tel ou tel courant etc ça peut être par peur c'est ça ce que tu dis donc est-ce qu'on est responsable de nos peurs bon ben qu'est-ce que vous en pensez les autres c'est clair pour vous déjà ce que dit Nathalie ou est-ce qu'il y a des personnes pour qui ça n'est pas clair non c'est clair alors on va s'accrocher à quelque chose qu'on trouve comme ça parce qu'on a peur pour se rassurer est-ce qu'on en est est-ce qu'on est responsable de nos peurs et de nos angoisses qui font qu'on a besoin de se rassurer ou pas qu'est-ce que vous en pensez qui pense qu'on va voir qui pense qu'on n'est pas responsable de ça et qui peut-être peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir parce qu'on est responsable qui pense qu'on est plutôt responsable de ça ouais ok Corinne pourquoi tu dirais qu'on est responsable on disait tout à l'heure que c'était une affaire de choix et donc on peut choisir une position victime dans les situations avoir peur c'est aussi faire le choix de comment dire de la peut-être de la de la non-action du manque d'engagement il y a un choix comme ça peut-être qui voilà je fais le lien avec le choix qu'on fait de ne pas s'engager d'accord on pourra choisir donc de de se soumettre à sa peur oui on se soumette ouais d'accord et là donc si on choisit on est responsable alors c'est ça absolument oui donc ok Nathalie t'es d'accord avec ça on peut choisir de se soumettre à sa peur et donc on est responsable oui je pense que c'est en partie vrai mais je me dis que dans le déni peut-être qu'il y a des c'est pas conscient quoi c'est comme une protection je suis pas sûre qu'on voit vraiment nos peurs toujours et dans le cas où on les voit pas pour le coup est-ce qu'on est voilà dans le cas que dit Corinne oui si j'ai une peur et que je m'y soumets vraiment voilà je la connais là je suis d'accord avec Corinne mais je pense qu'il y a des moments où il y a des choses qu'on ne perçoit pas consciemment et ça revient sur la conscience on l'a déjà dit oui on revient donc on voit que la responsabilité est très liée à la notion de conscience est-ce que je peux avoir conscience d'une peur je sais pas moi elle a peur de prendre la parole en public par exemple je peux en avoir conscience je peux soit me soumettre à cette peur soit combattre cette peur allez je vais prendre la parole mais il y a peut-être des peurs dont tu dis qu'on n'en a pas conscience donc là comment pourrais-je en être responsable ok bon alors on va s'arrêter moi les ateliers que je propose dure une heure et demie environ va s'arrêter parce qu'après il faut plus se concentrer est-ce que ouais peut-être conclure quand même l'atelier sur déjà de quoi est-on responsable alors finalement on est parti du bonheur et on a travaillé la notion de responsabilité par rapport au choix et par rapport à la conscience est-ce qu'il y avait des personnes c'était quoi vos réponses juste qu'on les écoute comme ça de quoi est-on responsable parce qu'on a écouté qu'une seule réponse finalement on va juste les écouter de quoi est-on responsable qu'est-ce que vous aviez noté au début Aline j'avais noté je suis responsable de la façon dont je perçois les événements ok d'accord on va juste écouter qui avait oui Célia j'avais mis de notre état intérieur ok oui Valérie de nos mots de notre parole d'accord ouais Hélène c'était quoi de l'attention sur quoi on porte attention d'accord Corine oui j'étais justement sur l'engagement responsable de mes engagements ou de mes non-engagements ok des personnes qui avaient des idées différentes Nabil des pensées et des actions que je produis sur mon environnement ok ça pourrait être intéressant à questionner aussi j'ai mis un petit compte-rendu c'est un atelier que j'ai fait aussi en présentiel avec d'autres personnes et on a beaucoup travaillé sur l'influence je serais responsable de l'influence que j'ai sur les autres et on a parlé pas mal de l'éducation j'ai mis un petit post sur Facebook ça m'avait semblé bien intéressant aussi dans quelle mesure je suis responsable de cette influence que j'exerce sur les autres voilà puisque c'est énorme c'est très vaste ce concept de responsabilité voilà ok bien après voilà et puis ce qu'on fait aussi de la philoaction vous demandez dans quelle mesure les propos qu'on a eu aujourd'hui ça vous éclaire aussi vous dans votre façon de vivre est-ce qu'on arrive à être conscient puisqu'on a beaucoup axé sur la conscience des choix qu'on a est-ce que vous prenez le temps d'y réfléchir ou est-ce que vous êtes plutôt enfermé à ne pas vous vouloir regarder les choix chacun pourra se questionner là-dessus ok bien donc on se retrouve dans 15 jours je vous ai mis les dates alors c'est c'est pas tous les 15 jours parce que donc là on se retrouve dans 15 jours mais après je crois qu'il y aura 3 semaines enfin voilà mais en tout cas on se retrouve dans 15 jours toutes les dates elles sont je sais plus trop où sur Facebook vous devez les trouver si jamais il y a des sujets sur lesquels vous avez très envie qu'on réfléchisse ensemble et bien vous avez les adresses de tout le monde donc vous pouvez le mettre vous renvoyer puis vous dites moi j'aimerais bien qu'on réfléchisse à telle ou telle question ou un texte ou ce que vous voulez voilà comme ça on pourra choisir aussi collectivement les questions sur lesquelles on travaille bien et bien bonne soirée bonne nuit bonne soirée merci bonjour merci bonne soirée merci merci